... J'ai toujours connu les choses de Dieu. Toute petite, j'ai toujours été au réunion avec ma mère. Et puis, moi mes parents, ils avaient un foyer divisé. Ma mère, c'était une chrétienne et mon père, il était rétrograde. Alors toute petite, j'ai toujours été au réunion avec ma mère. Et puis quand je rentrais chez moi, là, je voyais mon père faire la vie du monde. Et puis j'ai grandi comme ça. Et puis au bout d'un moment, ma mère, avec le temps aussi, elle est rétrograde. Mais ce n'est pas pour autant que je n'entendais plus parler de Dieu. Moi, mon an, c'est un serviteur de Dieu et puis j'ai toujours entendu parler du Seigneur. Et puis, le temps a passé et puis j'étais bien. J'ai grandi et puis j'étais bien. Mes parents avaient un bon foyer, il y avait de l'entente. Tout allait bien pour moi. Et puis un jour, on a passé par un problème. C'est arrivé comme ça du jour au lendemain. On a passé par la séparation. J'ai perdu mon père. Et puis, le jour où c'est arrivé ça, là, c'est comme si le monde s'écroulait sur moi. Je ne comprenais rien du tout. J'avais que 14 ans et puis je perdais un repère, je perdais un pilier. Vous savez, quand on est enfant, eh bien, tout le monde qu'on a et puis la vie qu'on a, on les rebasse sur nos parents. Et puis moi, là, j'avais l'impression de tout perdre. J'avais tout simplement dit, s'écrouler, je ne comprenais plus rien. Et puis, donc, tout est passé. Et puis, je ne veux choquer personne quand je parle. Mais une fois que l'entèrement, elle a été finie, là, on est venu vers moi et puis on m'a dit, c'est toi la plus grande. Il faut que tu sois forte. Toi, il ne faut rien que tu menses. Tu n'as rien à montrer, toi. Il faut que tu sois forte. Il faut que tu sois forte pour ta mère et forte pour les petits qui sont derrière. Et puis, je ne montrais rien du tout. Et puis, j'ai tout gardé dans moi. Toute ma souffrance, là, je l'ai gardée. Je ne disais rien. Et puis, c'était comme ça. On m'avait dit de faire comme ça, alors je devais faire comme ça. Et puis, l'ennemi, il est venu. Lui, il n'a pas regardé que j'étais qu'une enfant qui souffrait et puis qu'il était triste. Non, lui, il n'a pas regardé à ça. Il est venu et puis il s'est servi de ma peine pour me faire du mal. Il est venu matin dans mes pensées. Il me disait que si j'arrêtais de vivre, là, ma peine allait s'arrêter. Que j'allais être bien. Voilà ce qu'il me disait, l'ennemi. Et puis, moi, j'ai commencé à croire ce qu'il me disait. Alors, au bout d'un moment, c'était trop dur. Le poil était trop dur pour moi. Alors, je suis montée chez moi, là, dans le campine. Et puis, j'ai commencé à défaire plein de cachets dans ma main. Et puis, au moment où je commençais à défaire tous les cachets, là, ça a frappé à la porte du campine. Alors, je dis, Seigneur, si je ne rouvre pas la porte, il n'y aura pas le temps de faire ce que je veux. Ils vont venir, ils vont voir que ça ne va pas. Ils vont essayer d'ouvrir la porte, tout le monde. Alors, j'ai posé les cachets, puis j'ai entrepâillé la porte. Et c'était ma mère. Comme je vous l'ai dit, ma mère, elle était rétrograde. Et puis, elle me dit... Alors, je l'allais, je dis, tu veux quoi ? Elle me dit, ce soir, il y a la réunion. Je dis, ton nom, tu veux que je vais à la réunion ? Tout le monde me dit d'aller à la réunion. Alors, moi, j'irai, mais je n'irai pas sans toi. Alors, pour qu'elle m'asse tranquille, je dis, « Oui, oui, je dis, c'est bon, j'irai avec toi. » Et puis, je referme la porte. Et puis, là, là, j'ai pensé à Dieu. J'ai pensé au Seigneur. Et puis, je dis, Seigneur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et puis, là, là, je dis, Seigneur, aujourd'hui, je dis, voilà, je vais aller à la réunion. Je dis, mais Seigneur, moi, ce que je te demande, je ne veux pas être brisée devant tout le monde. Je ne veux pas que tout le monde sache ce que je vis. Je veux juste que tu me soulages un petit peu. Et puis, j'ai été à la réunion le soir, là. Et puis, quand j'ai vu tous les chrétiens, là, dans la salle, là, la paix, qu'ils avaient sur eux, comme ils étaient, ils avaient une joie sur eux. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible qu'ils soient comme ça. Et puis, moi, je suis dans mon état. Je dis, Seigneur, ce que à 6 ans, je dis, je le vois aussi, moi. Je veux que tu me le donnes. Je dis, alors, Seigneur, aujourd'hui, je dis, je vais te faire confiance. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je te donne toute ma confiance. Je dis, il faut que tu fasses, il faut que tu agisses. Je dis, il faut que tu me donnes la paix que tu leur donnes. Je dis, la paix, il faut que tu me la donnes. Et je dis, Seigneur, il n'y a pas que moi. Il y avait toute ma famille qui souffrait. Il y avait ma mère, il y avait tout le monde. Il y avait mes oncles, tout le monde souffrait. Vous savez, c'était assez compliqué chez nous. Moi, il y avait mon nom qui était chrétien. Sinon, personne n'était chrétien chez moi. Ils étaient tous dans le monde. Et tout le monde souffrait de la situation. Je dis, Seigneur, il n'y a pas que moi. Je dis, il y a tout le monde. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma confiance, mais il faut que tu le fasses pour tout le monde. Et puis, vous savez, le jour où j'ai dit ça à Dieu, et puis entre le jour où j'ai dit ça à Dieu et aujourd'hui, il y a huit ans qui s'est passé. En huit ans, le Seigneur, il m'a tout donné. Il m'a envelé ma tristesse. Il m'a envelé ma peine. Mon angoisse, il me l'a enlevée. Il m'a donné sa vie. Il m'a donné sa joie. Il m'a donné le bonheur. Il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a donné un petit bébé. Il nous a appelé à son service. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout ça. Alors faites une expérience avec le Seigneur, vous verrez, il peut tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.